C'est dans ce journal, nous recevons Angélique Kidio, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour Batonga. Absolument. Batonga c'est votre fondation après le Bénin, le Sénégal. Alors Batonga ça veut dire quoi ? On sait que vous avez une chanson, un titre justement, qui porte ce même nom. C'est quoi exactement ? Batonga c'est un mot que j'ai inventé pour dire aux garçons qui me bisutaient quand je suis arrivée au collège, de me lâcher les baskets. Ah oui ? Lâche-moi, je vais rester à l'école, je vais faire ce que je veux et personne ne décide de ma destinée. Voilà ce que ça veut dire. Donc pour moi les filles de Batonga c'est les aider à avoir des ailes pour voler. Et le sigle c'est le papillon, c'est la métamorphose. Aider les jeunes filles à devenir les leaders de leur propre vie, de leur famille, de leur région, de tout le pays. Et c'est ça pour moi, l'autonomisation des femmes africaines c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce qu'on vous voit toujours pimpante, pleine d'énergie. C'est ça que vous voulez transmettre cette énergie-là à cette génération ? L'énergie est là, les femmes africaines ont de l'énergie. Les femmes africaines sont la colonne vétérale de ce continent, depuis que ce continent existe. L'exemple de nos mères sont là. Moi je trouve que le Sénégal on sera dans le sud, où je vais faire un plaidoyer avec toute la famille, la région, les chefs religieux, tout le monde, pour leur faire comprendre que si la jeune fille réussit, la famille réussit, la région réussit, et financièrement tout le monde en bénéficie. Oui, vous allez à Cédure, à Colna. Oui, absolument. C'est les deux régions que vous avez ciblées. Et pourquoi donc ce choix ? Parce que vous êtes informé de la situation des jeunes filles là-bas. Absolument, je suis informé par la situation qui est là-bas. Moi je sais toujours, pour moi, pourquoi aller dans un endroit qui est facile ? Il y a beaucoup de NG qui sont dans les grandes villes. Je n'ai pas envie d'être dans les grandes villes. Les personnes qui sont dans les zones rurales ont aussi une intelligence. On est sûr de savoir faire. On ne peut pas construire un pays que sur les villes. Il faut que les zones rurales se développent pour pouvoir nous nourrir dans les villes. Pour qu'une économie, pour l'économie d'un pays fonctionne correctement, il faut que les femmes puissent investir autant que les hommes. Je ne dis pas que les hommes ne vont pas investir, mais les femmes sont les partenaires des hommes. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Si l'homme et la femme ne peuvent pas vivre ensemble, il n'y a pas d'humanité. Parce qu'il faut les deux pour qu'une humanité existe. Donc si les hommes ont des... C'est une collaboration ensemble pour élever une famille. Il faut les deux pour élever les enfants. L'apport financier de la femme, c'est aussi un plus dans un ménage. Si quelque chose arrive au mari, la femme, la mère, elle peut venir au secours de l'homme. Pour moi, c'est le ménage de mon père et ma mère qui m'ont donné cette image de l'harmonie d'un couple. Mon père disait toujours, votre mère est mon égal. J'ai décidé de créer une famille avec un être humain. Donc je dois respecter ses désirs. Je dois respecter son intelligence. Je dois respecter la femme qui est la mère de mes enfants. Comme ça, je peux être fière de mes enfants. On ne peut pas dire qu'on aime nos mères et ne pas traiter nos jeunes filles comme nos mères futures. Et les donner un mariage très tôt, ce n'est pas les aider. Parce qu'un enfant, une jeune fille de 12 ans n'est pas une adulte. Son corps n'est pas prêt à porter une grossesse. Et chaque année en Afrique, on perd plus de demi-million de jeunes filles qui donnent naissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à dire qu'une tradition qui était là avant, on ne peut pas s'asseoir et discuter en se disant, il faut qu'on arrête ça parce qu'on aime nos enfants, on veut les préserver. Elles choisiront toujours quelqu'un de leur pays à épouser. Elles viendront dans un mariage avec un métier, avec de l'argent qui pourra permettre au couple d'avoir une vie beaucoup plus aisée. Elles viendront plus se marier pour un besoin matériel. Exactement. Ne plus avoir cette urgence d'avoir de l'argent, de pouvoir se nourrir. Les filles dans les familles pauvres, souvent, sont perçues comme un poids. Alors qu'on sait très bien, dans nos sociétés en Afrique, que ce sont les filles qui s'occupent de leurs parents vieillissants. Et quand la fille a des moyens, la santé de ses parents se passe mieux parce qu'elle peut payer, et elle peut satisfaire à des besoins de ses parents, de sa famille. Moi, ce que je veux en tant que fondatrice de Batanga, c'est montrer que nous-mêmes, nous avons les solutions pour nos problèmes. J'en ai assez compris, nous nous voyons toujours comme des missions. Nous ne sommes pas des missions. Nous sommes des êtres humains qui avons une intelligence, qui avons un savoir-faire et qui connaissons les réalités du terrain et les solutions qu'on doit trouver pour nos problèmes. Bien sûr, nous allons poursuivre parce qu'il y a une actualité qui commande, comprenne, justement en direct le ministre de l'Intérieur, Antoine Abdoulaye Félix Dium. Monsieur le ministre, bonsoir. Vous êtes toujours en ligne. Monsieur le ministre n'est pas encore là. Nous allons revenir sur le ministre de l'Intérieur. Alors, Angélique, aujourd'hui, au-delà du discours, que faites-vous pour que ces jeunes filles-là soient autonomes avec votre fondation ? J'ai commencé la fondation Gautanga en 2006. J'ai commencé dans cinq pays, le Bénin, le Mali, le Cameroun, l'Éthiopie, la Sierra Leone, pour mettre les jeunes filles à l'école. En 2016, j'ai décidé d'aller faire une levée de données, des circonstances pour lesquelles les filles ont laissé l'école. Et si elles sont à la maison, dans une famille harmonieuse, quels sont leurs besoins ? Leurs besoins ont été clairs. On a besoin d'un endroit de sécurité où on peut rester ensemble et faire du business. Donc, j'ai commencé à leur donner des fonds. On a commencé, la fondation Gautanga, à commencer à leur donner des fonds. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons commencé avec 1 000 fonds. Et l'impact, c'est de 1 million de personnes qu'elles ont impactées. Pendant la pandémie, elles ont fabriqué les savons, les masques, sauvé leur communauté en étant à la radio, en faisant des podcasts pour dire, dans les langues locales, ce que c'est que la COVID-19 et préserver la vie des gens. Le business qu'elles ont commencé à faire, au jour d'aujourd'hui, quand je leur parle, je suis complètement époustouflée. Elles me disent, au jour d'aujourd'hui, quand on fait notre business, on a fini par comprendre qu'il faut mettre l'argent sur le téléphone. On a compris qu'on doit garder une sorte d'argent à réinvestir dans notre business. Et elles ont créé ce qu'elles-mêmes appellent les fonds d'urgence. Ces fonds d'urgence, ça sert à quoi ? Ça sert à la communauté le plus large. C'est-à-dire que quelqu'un est malade, a besoin d'argent, l'argent sert à ça. Un enfant qui va à l'école, qui n'a pas l'argent pour payer, les parents n'ont pas l'argent pour payer, les fournits, tu vois, elles donnent. Elles ont compris qu'elles sont dans une situation où, si ça leur profite ce business, ça doit profiter à tout le monde. Et leur business, c'est toujours par rapport aux besoins de leur communauté. Ce n'est pas moi qui décide, elles décident et je les aide. Je n'ai jamais pris aucune décision pour elles. Elles me disent, Madame Kidjo, on a besoin de ça, voilà, 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 voilà. Et on leur donne une éducation financière, on les accompagne. C'est-à-dire que nos filles... On donne de l'argent ou pas ? On donne l'argent, mais on les accompagne aussi pour savoir quoi faire avec l'argent. C'est-à-dire qu'on commence, on continue jusqu'au bout, de 16 ans jusqu'à 45 ans. C'est comme ça. Tout ce que vous comptez faire pour l'entrepreneuriat des femmes et l'autonomisation de cette frange, de la population, elles sont majoritaires un peu partout en Afrique. Alors l'expérience du Bénin pourrait-elle être reconduite au Sénégal ? Et pourquoi vous voulez investir dans notre pays ? L'expérience du Bénin sert de base, sert de blueprint, comme on dit. Et l'équipe qu'il y a ici au Sénégal est au top. J'ai réussi à trouver des super personnes pour travailler avec Batonga, ici au Sénégal. Et je suis très, très heureuse, je suis très confiante. Ensuite, moi je dis toujours, chaque pays, chaque endroit a ses spécificités et ses réalités. Je vais faire la même chose, je vais venir et parler, pas moi, mais l'équipe, parce qu'on a fait toute une réunion pour parler de comment ça va se passer. On va faire la même démarche, aller parler aux hommes et aux femmes. Et au jour d'aujourd'hui, Batonga, qu'est-ce qu'on fait en plus de ça ? Il y a un programme transversal de young men, young boy et young men, parce qu'on ne peut pas. La personne qui croit qu'on peut régler les problèmes de pauvreté, des problèmes d'autonomie des femmes sans les hommes, la personne n'a rien compris. Parce que nous sommes des partenaires en business dans la vie, nous sommes des partenaires de vie. C'est aujourd'hui qu'il y a des discussions qu'on doit avoir. On doit avoir une discussion de savoir dans quel pays on a envie de vivre. Quelle est l'image et quel est le futur dans dix ans qu'on perçoit pour nos pays, individuellement. Le Sénégal est un pays francophone. Moi, mon engagement avec Batonga, c'est d'être dans les pays francophones. Parce que partout dans les institutions internationales, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans les pays anglophones. Les francophones sont pratiquement inexistants. Et les problèmes que nous avons en Afrique n'ont pas de langue, n'ont pas de frontière. Donc je me suis dit, si personne n'a envie de se pencher sur nos besoins, je suis francophone. Je vais y aller, je vais commencer par mon pays pour avoir une expérience, une base qui me permet d'aller ailleurs et de m'adapter aux réalités du terrain. Et évidemment, le Sénégal est un pays qui est cher à mon cœur. Et j'ai voulu venir ici parce que je sais qu'au Sénégal, quand on a quelque chose à faire, on se met ensemble, on le fait. Je l'ai vérifié, en travaillant avec Yussou, en travaillant avec Bababal, en travaillant avec Ismaël, tous les artistes sénégalais, où qu'on aille dans le monde entier, qu'on est ensemble, on a cette vision de perfection. C'est-à-dire qu'on arrive, on attend de nous qu'on ne soit pas au point. Et on se fait un point d'honneur de leur montrer que, ben non, on peut faire mieux que personne. Bien sûr. Et surtout que le Sénégal, également, travaille beaucoup pour l'amélioration de l'accès des filles à l'école, la scolarisation, mais également pour l'autonomisation des femmes. Et puis, il y a un événement officiel qui va se produire, ce sera dans la semaine qui vient. Qu'est-ce que vous allez faire ? Demain, on va faire le lancement des bureaux de Batonga à Dakar. Et on a déjà des targets, comme on dit, des défis qu'on a mis en place, des choses à faire. On va commencer déjà par étoffer l'équipe qu'il y a là, parce qu'on va voir quels sont les besoins sur place qui sont différents des besoins au Bénin. Comment on s'adapte à la réalité du terrain, dans les deux zones où on va ? Comment est-ce qu'on arrive à parler ? Parce que ce que je dis toujours aux gens, en Afrique, nous sommes très, très susceptibles. Nous sommes vraiment... Les mots, ça compte. La façon dont on parle aux gens, ça compte. Et le manque de respect, c'est quelque chose que je n'accepte de personne, d'où qu'ils viennent. Donc, on doit aller faire allégeance aux parents et leur expliquer ce qu'on veut faire. Et les parents, on les veut à nos côtés pour le succès de leurs filles. Parce que si les jeunes filles ont du succès, beaucoup de problèmes vont se régler. On créera des emplois dans ces zones. On aura une autonomisation de travail. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement qui va générer des profits pour les familles, pour la région. Et si ça marche là, pourquoi on ne va pas aller un peu partout, dans tout le Sénégal, comme on a envie de le faire aussi au Bénin ? C'est-à-dire que ce que j'apporte, c'est aux Africains de prendre en charge et de m'aider à faire que ça marche. Les discussions sur les droits des femmes, des jeunes filles ailleurs, on en parle. Mais les réalités sur le terrain, sur le continent africain, nous sommes les seules à savoir quoi faire. Les gens sont là, ils font beaucoup de choses en Afrique. Mais moi, je ne suis pas là pour partir au bout de cinq ans. Je suis là pour accompagner les filles dans leur évolution, à chaque étape, jusqu'à ce que je n'ai plus un souffle. Et une fois que je serai parti, les jeunes qui travaillent aujourd'hui pour Batonga continueront. Batonga me survivra. Parce que je veux qu'en Afrique, sur tout le continent, on arrête la pauvreté, on arrête la souffrance des jeunes filles, qu'on arrête de penser que nos enfants sont nos objets. C'est des êtres humains, aidons-les. Et il y a un événement qui se prépare, vous allez chanter ? Ah ça, je ne dis rien, si vous ne venez pas, je ne dis rien. Il faut le dire, le 30 mai, je pense. Non, je vais chanter, forcément. Ah oui, c'est dans un endroit de Dakar que vous allez faire ça ? Avec qui ? Ah, ça, je ne dis pas. Ah oui ? Ah mais vous allez chanter, Angélique. Ah non, mais il va falloir qu'il y ait des surprises. Si je commence à donner tout, il n'y a plus de surprises. Mais il y a une chanson qui nous rappelle Angélique Durjou. Merci.